Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un swap et c'était pas vraiment prévu parce que je l'ai fait très très vite. C'est un swap que Laurence, de la chaîne Laurence Authentique, a organisé sur un livre addict et qui s'appelle un anti-swap. Alors moi j'adore le principe, quel est-il ? Et bien en fait, on n'achète rien, on va recycler. C'est-à-dire qu'on a un binôme, on va essayer de lui poser des questions pour apprendre un petit peu qu'on a de ses goûts, etc. Et on va prendre dans les livres qu'on ne veut pas, qu'on ne veut plus. On ne fait pas forcément de papier cadeau, comment dire, qui ne soit pas recyclé. Ça c'est bien un principe de Laurence, ça ne m'étonne pas, c'est une très bonne idée. Parce qu'au moins, on évite les déchets inutiles. Et puis pareil, des marques pages qu'on aurait depuis un moment, qu'on a envie de faire découvrir. Mais on ne les achète pas. Et pareil au niveau des surprises. Voilà. Du coup, je ne sais pas du tout sur quoi je pars. Donc ma binôme c'est Damiane, de la chaîne L'Entre Guillemets. Je vous mettrai pareil tous les liens que je vous cite en barre d'infos. Quand je dis pareil, c'est pareil que sur les autres vidéos. Et on va commencer tout de suite. C'est mon premier anti-swap. Normalement, Laurence va en organiser un assez régulièrement, puisque ça se fait en un petit mois. Donc du coup, je vais voir si je participe au prochain. Enfin, en tout cas, j'ai bien aimé le principe de farfouiller et d'essayer de trouver, de matcher en fait entre les goûts de la personne et ce que moi je possède et non, je pourrais me séparer. Allez, on commence. Alors c'est très très bien emballé. Merci Damiane, parce que les mauvaises surprises, on connaît en général dans les swaps. Alors, est-ce qu'il y a un ordre ? Il y a plein de petites choses, j'adore. Alors, bon, je vois une première enveloppe. Ça bouge à l'intérieur. Qu'est-ce que ça peut être ? C'est peut-être bien des marquages, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, oui, 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 oui. Donc, on a Seres et Vesta. Ben, j'aime beaucoup. Je ne connais pas du tout en plus. Donc, ça va me permettre de renseigner. Après, on a un... Oh là là, j'adore. Alors là, Damiane, tu as tapé trop fort. J'adore ça. C'est marque-page. Moi, je ne les mets pas dans les bouquins parce que je vais abîmer les deux. Mais je trouve que c'est magnifique dans mon pot à marque-page. En fait, ça fait des petites décorations. Donc, merci beaucoup. Tu as tapé dans le mille. Et... Nous tous sommes innocents. De Cathy Jurado Lessina. Et c'est donc le troisième marque-page. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Ah, c'est au forge de Vulcain. Mais ils ont d'édition que je vous conseille. Super. Ça commence bien. Alors, après... Ouh ! Ça fait penser à un bonbon. Et j'ai faim parce que c'est presque l'heure de manger. Donc, je commence par ça, même si ce n'est pas un bonbon. Alors, je sens que je vais faire ma galérienne, là. Ouh ! Ouais. Là, Damiane, tu as eu peur aussi que la poste nous fasse du mal. Alors. Moi, je ne voudrais pas abîmer. C'est une vraie galère. Je vais peut-être y mettre les dents. Ça ne le fait pas. Bon, je vais chercher des ciseaux et je reviens. Des ciseaux plus tard. Je me retrouve avec ce petit parapluie. Alors, j'adore le principe. Je suis fan de l'Angleterre, de l'Écosse et tout. Donc, j'adore le principe du parapluie. Par contre, en fait, il s'ouvre. Et je ne sais pas si c'est une boule à thé. Peut-être. Dis-moi en commentaire, Damiane, si c'est une boule à thé ou pas. En tout cas, j'aime beaucoup le principe. Si c'est décoratif, ça me va. Nickel. Ensuite, je garde mes ciseaux maintenant parce que je ne veux pas refaire la même. Alors, alors, alors. Alors, alors, vous ne le voyez pas cette fois vu comme je suis installée. Mais j'ai bien sûr le petit admirateur des unboxings qui est là. J'espère que je n'oublie rien. Non, je ne crois pas. Qu'est-ce ? Ok. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Donc, on a peut-être pour mettre une liseuse. Ah ouais, c'est peut-être pour mettre une liseuse. Alors, c'est vrai que moi, la housse de ma liseuse, elle n'est pas morte, mais elle est tachée. Enfin, il faut que je la change. Ben, du coup, voilà. Ça me permettra peut-être de pouvoir la changer si je ne me trompe pas d'utilisation. Pareil, Damiane, tu es la bienvenue en commentaire. Alors, après, j'essaye pas de deviner parce qu'alors là, c'est trop compliqué vu que je ne sais pas du tout sur quoi on part. Alors, du papier dans du papier. Oh, alors là-haut, tu as dû regarder mon swap avec Marie. Parce qu'en fait, j'ai encore plein d'échantillons. Donc, une infusion frais rouge. Ah, trop bien. Les infusions éléphants, miel et une nuit. Je trouve que c'était du titre génial, mais je crois qu'aujourd'hui, je ne m'en fous pas beaucoup. Un autre. Et, ah ouais, celui-là, je l'adore. C'est Relaxion et Antistress. Pourquoi je le mets aussi ? Voilà, voilà. On en a un autre. Et, a bag of our chamomile, melisse et lavande infusion bio. Donc ça, c'est un sachet, un sachet, ouais, un sachet de chamomile, de melisse et de lavande en infusion toujours. Et c'est bio. C'est génial. Le temps devenant moche. On va recommencer les infusions pour avoir de la chaleur dans la maison, en fait, et pas à l'extérieur. Pardon, je n'ai pas fini. Donc voilà, la même. J'aime bien ces petits sachets en plus. Ils sont super sympas. Et enfin, le dernier. La centrale gourmande, infusion corsica, de l'hibiscus et un mélange d'agrumes. Ah, trop bien. Oh là là. Ok. Alors moi, déjà, qui est fin, je le tiens éloigné, mais ça sent super bon. Et je n'ai pas fini. Des MNL. Je ne sais pas ce que forme, normalement. Attends. Qu'est-ce que ça peut être ? Alors, oh, oh, oh. Ça me dit quelque chose. Ah. Alors, c'est goût melon et goût cerise. C'est des petits bonbons. Je pense, en fait, qu'on les ouvre sur le dessus. Mais je ne veux pas le faire maintenant. Ouais, ça, c'est comme dans mon enfance. Ouais. C'est super bon. Et c'est Wild About Nerds. Je ne suis pas noeuvre, mais j'aime bien quand même. Alors, après. Mais tu m'as trop gâtée, quoi. Je vais être ridicule encore une fois, moi, avec mon soir. Ah, trop bien. Ah, trop bien. Alors. Donc, ça, c'est de la limonade rose. Ok. C'est des saveurs naturelles et autres. Ok, ok. Je vais ne pas l'ouvrir maintenant parce que je sens que je vais faire une bêtise. D'accord. Donc là, je ne sais pas si vous voyez les correspondances. Eh bien, on va goûter ça. Décidément. En fait, je vais m'envoyer manger, je crois. Alors. Oh ! Non. Non. Ça n'a pas fait ça. Oh mon Dieu. C'est une tartelette Yankee Candle. J'en ai déjà des centaines. Non, pas des centaines, mais des dizaines. Et je suis une grosse fan des Yankee Candle. Mais comment tu as su ? Comment tu as su ? Ça sent super bon. C'est alors là. Ouais, c'est du coup parfum de l'été, en fait. Et il y a de la fraise dedans. Ou glace de l'été. Enfin, ça sent trop, trop bon. J'ai envie de la faire brûler. Brûler. Oh là là. Faut que je fasse une bonne nuit, moi. J'ai envie de la faire brûler, mais... Maintenant, là. Un truc de fou. Alors. Un petit livre ? Un petit livre de poche ? Ou un petit carnet ? J'utilise beaucoup, beaucoup de carnet en ce moment. Donc, quoi qu'il en soit. Peut-être pas. Ah, très, très belle idée. Alors, c'est là... En fait, vous savez, les maisons d'édition font des... Enfin, vous savez ou pas. Des catalogues pour les rentrées. Ça peut être la rentrée littéraire de septembre. Et là, en l'occurrence, c'est la rentrée d'hiver 2015. Chez Actes Sud. Et en fait, c'est un petit carnet à leur effigie. Donc, j'avais bien compris. Et c'est génial. Je te remercie. Alors. Je crois que là, on est au nerf de la guerre. Puis alors, t'as joué le jeu. Je suis contente parce qu'on est vraiment dans du papier... Du papier complètement différent et tout. Nickel. Alors, elle m'envoie de Mel Andoris, l'architective, les reliques perdues chez Castelmore. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je ne connaissais pas. Ça commence par, je sais, je suis bizarre. Armand se rend en retard pour son premier jour de lycée. Il aurait préféré ne pas se faire remarquer, mais en tant qu'architective, il doit honorer ses obligations. En effet, une enquête urgente lui a été assignée. Il lui faut se rendre dans un hôtel particulier où, grâce à son pouvoir, il accédera à l'âme du bâtiment pour percer un lourd secret de famille. La routine pour Armand. Sauf que rien ne se déroule comme prévu. Des inconnus ont découvert son secret et le traque. Comme si cela ne suffisait pas d'avoir de dangereux individus à ses trousses, le jeune homme rencontre une nouvelle camarade de classe qui lui retoule le cerveau. Et ce n'est pas seulement parce qu'elle est jolie. Eh, mais c'est une super idée ! Franchement, j'adore ce type de roman. Je suis pourtant vraiment Castelmort, mais je me suis passée au travers de celui-ci. Mais merci, mais vraiment merci. C'est tout à fait ce que j'ai envie de lire et même en ce moment, j'ai envie de lire. Trop, trop bien. Super choix. Et nous avons le dernier livre. Ça passe toujours trop vite, c'est ce soir. Alors, alors, alors. La couverture a l'air très très belle. Ouh ! Je disais avant que nous soyons coupés, où c'est collection R. Je suis trop contente. Mais comment t'as fait pour aussi bien cerner ? Je ne sais même pas si c'est dans ma wishlist. Bref, c'est le livre, pardon, de Francesca Zappia, Je t'ai rêvé. Donc, chez Robert Laffont, collection R. Et voilà, ça fait super longtemps que je voulais le lire. En fait, c'est une fille qui souffre de schizophrénie. Je ne sais plus exactement. Je sais qu'elle a une maladie mentale. Et du coup, elle a des problèmes pour distinguer la réalité de son imagination, voire d'hallucination, je ne sais plus. Ça faisait un moment que je le voulais. Et je l'ai. Et je te remercie. Bon, ben franchement, c'est super cool. Voilà, je suis super touchée. Merci beaucoup, Damiane. Voilà, t'as tapé dans le mille profond, quoi. Surtout les deux livres, quoi. Mais merci beaucoup. Vraiment. J'espère en tout cas que mon colis te plaira autant que le tien m'a plu. T'as eu de superbes idées. Et je vais te proposer, en fait, de faire tous les swaps, comme ça, les anti-swaps à venir. En tout cas, moi, je suis très contente d'avoir partagé ce moment. Avec vous. Je vous remercie pour tous ceux qui sont restés juste là, jusque là. Ouh, j'en bafouille. Et même ceux qui sont partis avant. Allez, c'est pas grave. Je vous souhaite de très belles lectures. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Tchao, tchao.